...le 167 de M. Viala. Merci Mme la Présidente. ...scrutin public à la demande des Républicains sur le 167. Merci Mme la Présidente. S'en prie M. Viala. Cet amendement, Mme le Ministre, M. le Ministre, est de nature un peu différente. Il s'agit de la catégorie des auto-écoles, qui contrairement au premier confinement, sont cette fois-ci restées ouvertes. Et ces auto-écoles, vous leur demandez une seule chose, c'est de continuer à faire passer les examens du permis de conduire. Ce qu'elles comprennent, puisque lors du premier confinement, il y a eu un gros embouteillage, c'est le cas de le dire, sur ces examens, qui ensuite a engendré des retards et beaucoup de difficultés pour les jeunes ou moins jeunes qui avaient besoin de leur permis de conduire. Or, ces auto-écoles comprennent cette demande. Elles comprennent également que les cours de code collectif ne puissent pas se tenir. Elles comprennent qu'ils ne doivent se faire qu'à distance par des méthodes numériques. En revanche, elles ne comprennent pas du tout pourquoi vous n'acceptez pas que les cours de conduite, eux, continuent de se faire. Ça leur pose deux problèmes. D'abord, elles ne peuvent pas amener les élèves à l'examen du permis de conduire, parce que s'ils ne sont pas complètement prêts, il faut achever la séquence de cours. Deux, le fait de rester ouvert uniquement pour les examens de permis de conduire ne leur permet pas de trouver un équilibre économique. On le comprend. Et trois, le fait qu'elles soient ouvertes sans cet équilibre économique, évidemment, les privent aussi des aides destinées aux entreprises qui sont fermées, et donc révèlent une incohérence. Alors, vous avez l'air de me dire le contraire. Je vous demande de nous expliquer, monsieur le ministre. De ces entreprises, indiquées à monsieur le député Vialla, je m'engage aujourd'hui auprès de vous que les auto-écoles qui feront passer les permis seront considérées, puisqu'elles ne donnent pas de cours de conduite, comme des activités fermées, et bénéficieront des dispositifs du Fonds de solidarité. Pour essayer d'être précis dans ma réponse, je précise que pour les cordonniers, ils figurent dans le décret sur les réparations de biens personnels et qu'ils peuvent donc totalement exercer leur métier. Ces différentes mesures représentent un coût pour le mois de novembre évaluées à 15 milliards d'euros. Elles ont pour objet de permettre à ces entreprises de passer cette période que je sais très difficile pour eux. Permettez-moi de vous dire, comme ça a été dit par plusieurs d'entre vous, qu'effectivement je connais très bien ces entreprises, qu'effectivement j'ai passé beaucoup de temps, d'ailleurs quelquefois auprès de vous, à essayer de défendre leur situation. Pas toujours avec succès dans vos réponses. Et que je suis persuadé que les mesures que nous prenons d'accompagnement leur permettra de passer cette situation difficile sans qu'il y ait de conséquences financières dans leur activité. pour l'ensemble de ces raisons et sans exclure des évolutions du confinement dans les prochains jours ou prochaines semaines, en cohérence avec l'évolution de la situation sanitaire, le gouvernement n'est pas favorable à ce qu'un dispositif de déconcentration des décisions en matière d'ouverture des commerces de détail soit imposé par la loi et nous avons donc un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements. Merci.